Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue aux journées d'échange régionales Petites Enfantes qui sont donc organisées aujourd'hui par le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, donc le DRAP. Portée depuis 2018 par l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé et financée entièrement par l'Agence régionale de santé Occitanie. Donc ces journées bien sûr sont organisées habituellement en présentiel durant la semaine des droits de l'enfant en novembre et elles ont pour vocation de partager une connaissance scientifique commune entre les professionnels qui entourent le jeune enfant de sa conception jusqu'à ses trois ans, de sensibiliser, outiller les professionnels et partager des bonnes pratiques et faire connaître et valoriser les initiatives locales et régionales. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, en fait Poissine si ce n'est pas le cas. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette journée et beaucoup de choses à vous dire en pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être efficace sachant que comme le disait Myriam, vous aurez tous les supports mis à disposition, le dossier ressources, donc vous aurez accès à toutes ces informations. Donc ma partie c'était sur comment on réduit l'exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants aux polluants et allergènes. Donc je vais essayer d'être relativement efficace et faire un petit tour d'horizon en essayant aussi de ne pas être redondante avec ce qui a été dit dans les précédentes interventions auxquelles vous aurez aussi accès. Alors de qui on va parler là rapidement ? On va parler à la fois des parents qui ont des projets de grossesse, qui ont l'intention de mettre en main des enfants, on va parler de la femme enceinte, on va parler du jeune enfant et des parents de ces jeunes enfants dans leurs habitudes au quotidien. Donc l'idée comme je vous disais c'est de voir comment on arrive à réduire ces expositions à la fois aux polluants et aux allergènes dans leur environnement, c'est-à-dire en fait l'ensemble des éléments qui sont susceptibles d'agir sur les organismes. Donc on parle de tout ce qui n'est pas génétique en gros, on va prendre en compte tout ce qui est aussi vie privée, professionnelle, scolaire, sociale, tous les loisirs, etc. On englobe de manière très large la notion d'environnement et c'est d'autant plus important qu'on vit une période de grands changements et de grands bouleversements en termes d'environnement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qui fait qu'il va y avoir une sensibilité de plus en plus forte, d'où l'intérêt d'agir là-dessus. Il y a de réels défis sanitaires, donc avec notamment l'explosion des maladies chroniques et l'émergence de nouvelles maladies infectieuses notamment. Donc on se rend compte qu'il y a des leviers et des solutions qui vont être très importants à mettre en œuvre rapidement. Pourquoi on parle de cette période-là ? Parce que comme je vous le dis, les enjeux sont vraiment considérables sur cette période. Les informations sont très dispersées à la fois pour les parents et les professionnels et on n'est pas toujours concrètement bien informés ou accompagnés dans cette période. Donc il y a des besoins à la fois de moyens et de solutions à mettre en œuvre. Et donc ça, on doit arriver à l'incarner dans des solutions concrètes au quotidien qui soient mises en application par les parents et les structures. Et donc tous ces acteurs-là sont à la recherche de ces informations, donc c'est important d'essayer de faire un état des lieux de ce qui existe. D'autant que les dangers et les risques sont réels et beaucoup d'études nous renseignent là-dessus. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir des messages clairs et efficaces sur des gestes de prévention et des gestes à adopter au quotidien. L'idée, c'est aussi de rassurer en parlant de principes de précaution, de choses comme ça, sans véhiculer nécessairement des messages qui sont parfois trop anxiogènes. Et il faut arriver à accompagner au changement de comportement en délivrant des informations sur les activités au quotidien. Et d'autant plus qu'on sait que c'est une période où les gens sont plutôt réceptifs aussi, en tout cas quand on parle des parents, au changement de comportement en présence de jeunes enfants. Donc voilà, l'idée, c'est de prévenir et d'agir plutôt que de guérir, tout simplement. Et je sais que vous êtes nombreux à être mobilisés sur ces questions-là. Donc, de quelle période on parle ? Comme je vous disais, on va largement prendre de la préconception jusqu'aux trois ans. On va un peu au-delà des mille premiers jours. Mais c'est l'importance de toute cette période-là. L'idée, c'est que plus les interventions sont précoces, plus elles sont efficaces par la suite. Vous avez peut-être eu entre les mains le rapport de la commission des mille premiers jours, qui est sorti en septembre 2020, du ministère des Solidarités et de la Santé, qui reprend cette notion, ce moment de développement crucial pour l'enfant et en quoi il influencera finalement beaucoup la santé de l'adulte qu'il deviendra. Je ne fais pas plus des interventions le plus en amont possible. Ce sont des choses qui sont des politiques qui existent au niveau international. Je cite l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF. Et ce sont des choses qu'on fait aussi en France, pour prendre en compte cette période de particulière vulnérabilité. Donc, l'idée, c'est qu'on prend en compte toutes ces évolutions biologiques et physiologiques et toutes ces expositions qui sont très fortes à ce moment-là. Et on adapte les messages et les interventions en conséquence. Le cadre général, le problème, c'est que les informations et les textes sont excessivement dispersés. Ils sont très nombreux. On trouve des informations un petit peu partout. Si je ne devais citer qu'un plan de référence, je parlerais du plan national santé-environnement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle version, la version 4, qui est sortie et qui est en cours de consultation jusqu'au 9 décembre. Je vous invite à aller y jeter un oeil. On peut dire que c'est un plan chapeau pour toutes ces politiques sectorielles, ministérielles, et qu'on peut retrouver une forme de coordination des informations à l'intérieur de ce plan-là. Et le nouveau plan insiste sur l'accompagnement des parents et des structures autour de la petite enfance, avec les idées de développer des réseaux de professionnels, etc., autour de ces questions-là, mieux formés, sensibilisés. Donc, il y a vraiment une volonté là-dessus, sur la planification au niveau national. Voilà, juste un petit focus sur des notions que vous connaissez peut-être tous par cœur, mais peut-être pas, qui changent un petit peu la donne en termes d'approche. C'est en termes de règles du jeu, on va dire. Vous avez déjà entendu parler des effets cocktail, vous allez beaucoup entendre parler, on a déjà beaucoup entendu parler de l'approche exposome. Donc, l'approche exposome, quand on parle de toutes les études qui gravitent autour de cette période-là, et c'est valable en santé publique de manière générale, c'est quand on prend en compte la totalité des expositions aux facteurs environnementaux qui sont subies par l'organisme, de la conception jusqu'à la fin de vie. Donc, en fait, c'est une sorte d'exposition, on parle d'exposition cumulée tout au long de la vie. Et ça a son importance, puisque du coup, on ne raisonne plus par secteur et par silo, et ça change quand même pas mal la donne en termes à la fois de recherche, mais aussi du coup de mise en application derrière. Donc, on tient compte des interactions entre les polluants, on tient compte des différents milieux, des différentes pathologies. On parle aussi des fenêtres d'exposition. Voilà, vous avez des, je cite le projet européen Elix, qui a travaillé avec cette approche-là, et la cohorte Eden en France, qui a donné ses premiers résultats, dans laquelle ils avaient recherché l'exposition à 131 facteurs environnementaux pendant la grossesse en France, par exemple, pour essayer d'avoir une approche un peu globale. Voilà, et puis je faisais une allusion, une citation du ministère de l'Écologie à l'annonce du dernier plan national, qui disait que l'état de santé n'est pas le résultat de la seule efficacité du système de soins. Donc, il faut prendre en compte toute la multitude des facteurs, internes et externes, c'est cette approche-là. Et la deuxième, dont on entend beaucoup parler avec la crise de Covid, c'est l'approche One Health. Donc, je vous ai mis un petit schéma qui va suivre. En fait, on prend en compte toutes les interdépendances entre la santé animale, humaine et environnementale. Et l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que tout le monde travaille ensemble pour que tous ces déterminants soient intégrés dans les politiques et les prises de décisions. Voilà. Alors, les sujets qu'on va voir ensemble, du coup, c'est qualité de l'air, la question des produits d'entretien, cosmétiques, vêtements, échanges, mobilier, jouets et bruit. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Vous aurez toutes les informations. Je vais essayer de rentrer rapidement dans le sujet. Quand on parle de qualité de l'air, donc là, j'ai fait le choix de parler de qualité de l'air extérieur et intérieur. Alors, effectivement, si on parle d'action et de choses à mettre en place, ce sera peut-être plus facile d'avoir des effets au niveau de la qualité de l'air intérieur. En tout état de cause, quand on parle de pollution de l'air, on parle de pollution avec des polluants chimiques, biologiques ou physiques. On sait qu'on passe en moyenne plus de 80 % de notre temps à l'intérieur, ce qui est particulièrement le cas pour les jeunes enfants. Et on sait aussi, il y a des études récentes, notamment de l'UNICEF d'avril 2019, qui nous disent que trois quarts des enfants respirent un air pollué au quotidien. Il y a aussi des études de l'ANSES et de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui recensent tous les polluants auxquels sont exposés les enfants. On sait que ces 20 000 décès prématurés, c'est une charge économique considérable pour le budget national. Il y a une réglementation qui existe, notamment sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur, qui a commencé à être déployée, mais qui n'est pas encore parfaite, notamment dans certaines crèches et écoles, avec des systèmes de mesure tous les sept ans. On sait que ça a pris parfois du retard, on sait que c'est long, et faire un contrôle de la qualité de l'air tous les sept ans, ça peut paraître un petit peu espacé. On sait aussi que du coup, les enfants, c'est une problématique particulière parce qu'ils sont de plus petite taille et la concentration des polluants est plus forte dans leur corps. Ils respirent plus vite que les adultes. On sait aussi, je vais me répéter, mais que leur croissance n'est pas terminée, qu'ils ont des organes qui sont immatures en développement, et donc ils y sont particulièrement sensibles. Et bien sûr, c'est le cas de la femme enceinte aussi. Donc voilà, il y a plein d'études qui nous renseignent là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler récemment d'une étude qui est sortie aussi, c'est dans la ville de Strasbourg, avec des mesures de présence de particules ultra fines dans l'urine des enfants. Voilà, on sait que c'est une réelle problématique. Donc une fois qu'on a tous ces constats-là, qui sont nombreux, il y a une littérature scientifique très vaste sur cette question-là. On sait que c'est un enjeu de santé publique majeur, particulièrement pour les femmes enceintes et les enfants. Et donc on sait qu'il faut agir. Alors, sur la qualité de l'air, il y a énormément de propositions de solutions. C'est pour ça que je fais référence à la citation, un cocktail de pollution, un cocktail de solutions. Il y a vraiment énormément de choses qui existent et qui sont mises en place. La première, à mon sens, c'est l'information. Donc vous connaissez ou pas le système des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Ce sont les ASCOA. C'est la source première d'informations sur à quel moment on est en pic de pollution ou pas. Il y a des publications très intéressantes sur la qualité de l'air, les différents polluants, la manière dont on est exposé. C'est aussi des endroits où on peut trouver des informations sur pic de pollution versus pollution de fonds, parce qu'on a toujours tendance à intervenir quand il y a des pics de pollution. Par exemple, en ne mettant pas les enfants à l'extérieur. Or, on sait qu'en termes d'impact sanitaire, le plus important, c'est quand même la pollution de fonds. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir au moment des pics de pollution, mais ça veut dire que c'est une problématique à prendre en compte tout au long de l'année. Et il y a toute une série de solutions qui sont mises en place, que ce soit en termes de mobilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on se déplace, on essaye d'exposer le moins possible les enfants. Donc on fait plutôt un système de marche, de vélo. On se retire des axes de circulation. Sur les structures, on peut aussi intervenir au niveau des moyens de chauffage qui soient plus performants, mieux entretenus, que ce soit dans les structures ou dans les logements. On en reparlera au niveau du mobilier, mais en qualité de l'air intérieur, il faut faire très attention aux meubles qui sont neufs et qui vont relarguer pas mal de substances dans des composés organiques volatiles. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention au choix des matériaux, et notamment en ameublement. Il y a des choses qui sont assez simples, mais qui méritent souvent d'être répétées. Évidemment, pas de parfum, pas de tabac, pas de désodorisant, pas d'insecticide en intérieur. Donc tout ça, ce sont des recommandations qu'on peut faire aux parents et qu'on peut s'appliquer en structure. Quand on parle de foyer et de logement, on peut aussi rappeler tout ce qui est lié aux activités de bricolage et de jardin qui sont qualifiées de nature, mais qui peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de l'air à laquelle est exposée, à la fois la femme enceinte et le jeune enfant. Si je parle de bricolage, je vais vous dire, on met en place la chambre du bébé, on fait des travaux, on utilise de la peinture, on le verra. Il faut faire très attention avec ça. C'est des moments qui sont critiques pour la femme enceinte et pour l'enfant. On parlera des produits ménagers. Effectivement, il faut aussi faire attention à l'utilisation des produits ménagers en air intérieur. On verra, on va parler des labels, de tout ce qui est, on va dire, liste d'ingrédients relativement simples. La question de l'aération qui est primordiale, on en parle beaucoup avec la crise Covid, aérer les logements plusieurs fois par jour, même si l'air extérieur est pollué, on gagne toujours, puisque l'air intérieur l'est énormément, donc on gagne toujours à faire des aérations systématiques, que ce soit dans les logements ou dans les structures. Voilà, et pour reprendre tous ces bons gestes-là, donc ça, ce sera à votre disposition. Ce n'est pas censé être lisible, j'ai bien conscience que c'est tout petit, mais sachez qu'il y a des outils qui existent qui sont très intéressants. Vous avez sur la droite un schéma notamment qui est réalisé par l'ADEME, qui est consultable sur leur site, qui vous identifie toutes les sources de pollution dans un foyer, toutes les sources potentielles de pollution qui soient liées soit à l'activité des occupants, soit aux équipements, soit aux matériaux. Vous avez la même chose sur la pollution de l'air extérieur. Et puis, vous avez des schémas qui vous reparlent de tous les effets santé, donc qui ne sont pas simplement sur le système respiratoire. On le sait maintenant, la pollution de l'air n'épargne aucun organe du corps. Donc, voilà, sur les conséquences sanitaires. Vous avez le site de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui est très bien fait aussi et source d'informations très intéressantes sur ces sujets-là. Plus spécifiquement sur la question des enfants, vous avez une publication dont je vous parlais tout à l'heure, notamment de l'UNICEF sur la pollution de l'air et les enfants, en collaboration avec certaines ONG, qui est très intéressante. Vous avez des programmes d'accompagnement, d'outils de lutte contre la pollution de l'air intérieur dans les écoles. Pour les un peu plus grands, il y a des choses qui existent. Un bon air chez moi, ce sont des petits quiz qui permettent de tester les informations, savoir si on a les bons gestes et les bonnes actions au quotidien. Donc, voilà, ça, c'est des outils dont vous pouvez bénéficier, qui sont très utiles et qui permettent de rappeler les règles de base sur qualité de l'air intérieur. Et je vous en ai mis d'autres, spécifiquement sur pollution de l'air intérieur, risque sanitaire pour la femme enceinte et le jeune enfant. Ça a été mis en place en collaboration avec certaines ARS. Donc, je vous invite à consulter ces documents qui sont des sources d'informations très intéressantes. Et je vous ai mis aussi une liste d'actions qui sont menées. Donc, je vous ai à chaque fois fourni les liens sur typiquement sur la qualité de l'air, surtout la qualité de l'air intérieur, parce que c'est le viet d'action le plus simple vous concernant. Donc, vous pouvez consulter dans lequel vous avez des informations très intéressantes. Sur la question des produits d'entretien, on sait que ce sont des sources de substances, comme on le disait, chimiques, des polluants et des allergènes nombreux. Il y a beaucoup d'études qui nous renseignent là-dessus. On sait aussi que les enfants, ils sont extrêmement exposés, notamment par leur présence au sol, le fait qu'ils portent beaucoup de choses à la bouche. Que proportionnellement, l'exposition est toujours plus forte puisqu'ils sont plus petits, qu'ils sont en cours de développement. La femme enceinte, bien sûr, en période critique. Donc là aussi, vous avez toute une série de conseils, on va dire relativement basiques, mais qui sont importants à répéter. On évite toujours systématiquement les surdosages, les mélanges de produits. On évite tous les superflus, que sont les adoucissants, les détachants, les antibactériens, tous les parfums. On évite les conservateurs, tous ces ingrédients qu'on peut considérer comme non utiles. On privilégie donc des listes d'ingrédients et des produits qui sont simples. Plus la liste de composition est courte, en général, mieux c'est. Alors, sachant que l'affichage complet des ingrédients n'est pas toujours obligatoire, mais il faut quand même essayer d'y faire attention. Il y a ceux qui sont réglementés à l'intérieur de l'Union européenne, il y a ceux qui viennent de l'extérieur, donc faire très attention aux listes de composition. De manière générale aussi, on privilégie un nettoyage régulier aux grandes désinfections. Ça évite d'utiliser des produits qui sont beaucoup plus nocifs. Comme je vous le disais tout à l'heure, on évite tout ce qui est désodorisant et parfum. On fait très attention aux huiles essentielles qui sont réputées comme une solution naturelle, donc qui ne sont absolument pas adaptées aux femmes enceintes et aux très jeunes enfants. Du coup, on fait plutôt confiance aux labels et moins à toutes les allégations publicitaires du type produits naturels, biologiques, etc. Donc, on regarde les labels, on regarde les pictogrammes sur les produits chimiques, très importants. Et puis après, simplicité et huile de coude, ça ne fait pas rêver, mais ça marche très bien. Je vous ai fait un rappel justement sur les pictogrammes des produits chimiques et sur les labels qui sont recensés et qui sont des sources relativement fiables sur les produits d'entretien. Ici, vous pourrez aller consulter. Vous avez aussi tout un tas de données et de guides qui sont très intéressants que j'ai mis là. Vous avez notamment, et j'en reparlerai à plusieurs reprises, l'association WECF qui fait un petit livret, un petit guide sur les produits ménagers en liant toujours avec la question que je travaille sur la question des femmes et des enfants. Vous avez l'ADEME qui publie plusieurs choses là-dessus, comment astiquer sans polluer, attention à nos produits toxiques, moins de produits toxiques pour faire le ménage. Vous avez plein de références très intéressantes là-dedans et notamment sur la labellisation. Vous avez aussi des collectivités qui ont travaillé là-dessus, qui ont édité des guides pour leurs propres structures. Donc, c'est intéressant de les consulter et de ne pas refaire le travail. Puis, vous avez des programmes d'accompagnement. Je vous ai mis l'exemple de Safely où il y a un programme d'accompagnement pour les crèches, notamment sur l'utilisation des produits ménagers en crèche. Donc, autant de ressources indispensables et précieuses. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire juste un petit topo sur entretien et Covid-19, évidemment, parce qu'actuellement, par exemple, on a 84 % de ventes d'eau de Javel en plus ces derniers mois. Le Javel, c'est un biocide. Donc, c'est réglementé, tout ça est réglementé par Rich au niveau de l'Union européenne. Il y a des règlements sur les détergents, mais de manière générale, voilà, il y a des choses qui sont autorisées encore et qui sont pas du tout adaptées à la jeune enfance et aux femmes enceintes. Donc, il faut vraiment se fier au label là-dessus. Il y a des rappels de l'ANSES aussi. L'agent sanitaire a fait des rappels en disant que c'était inutile d'utiliser des produits comme ça à l'intérieur des logements, que les produits usuels sont largement suffisants pour les surfaces contaminées, avec une attention particulière sur certains supports que je vous cite là, téléphone, etc., où là, il faut faire un peu plus attention. Et pour ce qui est des structures, le débat, comme je dis, est plus compliqué parce que oui, la désinfection s'impose. Mais cela dit, sachez qu'il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits ces derniers mois pour justement essayer de montrer comment on peut lutter contre le virus et utiliser des produits qui ne soient pas nocifs. Vous avez le fameux guide Rocco Crèche, donc je vous parlais, qui a fait une édition spéciale COVID-19 sur les produits d'entretien, que je vous invite à consulter, qui est intéressant en la matière. Et il y a le prochain plan national santé environnement 4 qui se concentre un peu sur cette question, l'utilisation des produits ménagers et leur impact environnemental, et qui va beaucoup, a priori, travailler sur cet étiquetage qui va être nécessaire pour arriver à mener des actions un peu plus concrètes. Voilà. Pour ce qui est des cosmétiques et des produits de soins, donc là, pareil, le contact, il est quotidien. Les enfants sont plus fragiles, très exposés. La mère, pendant la grossesse, peut changer aussi ses habitudes. Il faut faire très attention aux effets cocktail parce qu'on a tendance peut-être à multiplier en essayant de faire bien. Donc, il faut être attentif là-dessus. Je vais juste citer un exemple que je lisais il n'y a pas très longtemps au sujet du BHA, qui est un antioxydant qui est utilisé pour pas que les corps garantissent dans les produits cosmétiques. Il est classé par le Centre international de recherche comme le cancer, comme un cancérogène possible. Il est substance prioritaire au niveau de la Commission européenne pour ses effets perturbateurs endocriniens, notamment, et il n'est pas réglementé dans les cosmétiques. Donc, on peut le retrouver. On le retrouvait jusqu'à il y a peu de temps dans des crèmes dont je ne donnerai pas les noms, mais qu'on met sur le siège des enfants, par exemple. Il est aussi présent dans les sticks qu'on met sur les lèvres. Donc, voilà, sachez que ce n'est pas parce que c'est dans les produits que c'est inoffensif. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Alors, les conseils, évidemment, toujours la simplicité, c'est-à-dire qu'on essaye de diminuer les fréquences d'utilisation. On essaye de diluer, quand c'est possible, les produits au maximum. Comme pour les produits d'entretien, on fait composition simple. On évite les colorants, les parfums, tout ce qui est lié au goût, éventuellement, qui ont, on le sait, des effets néfastes. Après, vous avez la liste des perturbateurs endocriniens avérés, qu'il faut, bien sûr, consulter et éviter. Après, il y a des choses toutes simples aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des tonnes de crème solaire, on peut aussi protéger les enfants, les femmes enceintes, physiquement, on va dire, avec un t-shirt et un parasol. Il y a des choses plus simples à mettre en œuvre. On fait attention aussi, bien sûr, comme je disais, aux huiles essentielles et aux produits qui sont comme les lingettes, typiquement, qui ne sont pas du tout adaptées pour les enfants. Donc, pendant la grossesse, on est vigilant aussi des pratiques qui sont moins problématiques, on va dire, pour une femme qui n'est pas enceinte en termes de coloration de cheveux, de vernis à angle, de choses comme ça. Essayer d'être vigilant et de faire passer des messages là-dessus au moment de la grossesse. Bien sûr, toujours faire attention aux dates de péremption. Ça, c'est fondamental. Les labels, toujours aussi, plutôt que les allégations publicitaires. Et donc, comme je vous disais, on fait attention aux compositions. Je ne vais pas donner de nom pour fâcher personne, mais il y a des perturbateurs endocriniens dont on parle depuis très longtemps. Et le phénoxyéthanol, les parabènes, etc. On sait qu'ils sont à bannir a priori. De la même manière, je vous ai donc donné une liste de logos fiables sur ces questions-là qui permettent d'avoir des actions ciblées quand on fait des choix de produits. Et des publications. WECF, toujours de la même manière, l'ONG fait des publications sur les cosmétiques pour les bébés et les cosmétiques féminins qui sont très riches d'informations. Vous avez la nouvelle application Scan4Chem qui est au niveau européen qui permet d'identifier aussi ces produits-là. Le site La vérité sur les cosmétiques. Alors, je sais que ce n'est pas toujours… Voilà, les informations peuvent être parfois discutées, mais il y a des informations intéressantes sur qui est perturbateur endocrinien ou pas, quels sont les noms, les différentes appellations. C'est toujours très intéressant de le voir aussi. Vous avez aussi des guides cosmétiques et périnatalités à consulter. Je vous ai mis des informations là-dessus. Donc, autant d'endroits où vous pouvez trouver des informations pour faire vos choix concrets. Pour ce qui est des vêtements en change et les dispositifs, du coup, pour la femme et typiquement femme enceinte, pareil, ça, c'est vraiment une exposition quotidienne. Les vêtements, en plus, on dit, c'est contact promgé. C'est même la peau. Ça va parfois directement dans la bouche des enfants. On sait aussi que c'est relativement faiblement réglementé. Au niveau de l'industrie textile, il y a énormément de substances chimiques qui sont utilisées. La réglementation, elle évolue, mais très lentement. C'est la même chose pour les couches de bébés. Donc, on a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a eu des recommandations, il y a eu des études, des ONG qui ont réagi. Il s'est passé des choses, mais c'est vrai que c'est assez laborieux. Ça a été aussi le cas quand on a parlé des protections intimes utilisées par les femmes. Donc, il y a des travaux en cours au niveau réglementation européenne via le règlement REACH, notamment. Mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, typiquement, si on parle des vêtements, les gestes de base, c'est toujours laver les vêtements avant l'utilisation. Ça, c'est clair, avant le contact direct avec la peau. On préfère, bien sûr, tout ce qui est fibre naturelle. On fait aussi attention aux labels. Je vous ai mis quelques références ensuite. Les labels, en fait, ils permettent d'identifier le fait qu'on utilise le moins de produits toxiques possibles. On fait très attention à tous les vêtements qui sont techniques et qui sont en général équipés de nanotechnologies, nanomatériaux dont on sait qu'ils passent les barrières et qui posent problème à la fois pour la santé et l'environnement des enfants autour d'eux. C'est la même chose pour tout ce qui est motifs, dessins sur les vêtements des enfants. En général, il y a des paillettes, il y a des plastiques. Il y a des choses qui ne sont pas du tout adaptées à leur tranche d'âge. Ça contient notamment des phtalates. Donc, il faut faire très attention aux encres qui sont utilisées, aux métaux. Et c'est pour ça que les labels répondent en grande partie à la question. Il faut toujours, si c'est possible, en tout cas pour ce qui concerne les couches, il y a aussi la solution du lavable. Et toujours se fier aux labels, bien sûr, que je vous ai référencés là. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont des labels de référence en la matière concernant notamment les textiles. Et de la même manière, des publications où vous pourrez trouver des informations à la fois sur la question des protections intimes, des couches. Alors, déjà, je fais aussi référence aux associations de consommateurs qui se sont intéressées à cette question-là. Vous avez toujours les guides de WSF, les travaux de l'ADEME là-dessus. Là, on sait, ça fait pas mal de publications. Les sites qui vous seront présentés dans la foulée, on parle beaucoup aussi, donc je n'insiste pas. Et pour ce qui est des mobiliers et jouets, vous avez exactement le même constat. C'est-à-dire que c'est une réglementation qui évolue très lentement. On a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne et qui ne sont pas du tout réglementées comme chez nous. C'est une source d'exposition conséquente à beaucoup de produits chimiques toxiques, que ce soit, comme je vous disais, des phtalades, des conservateurs, des solvants, etc. Et donc, une fois de plus, les enfants y sont très sensibles. Il y avait juste une étude pour vous donner une illustration. En 2018, c'est l'Agence européenne de l'environnement qui avait constaté que 20 % des jouets qui sont vendus en Europe contiennent des produits qui sont interdits ou qui dépassent les seuils de recommandation. C'est un jouet sur cinq. Donc, ne croyez pas parce que vous l'avez acheté dans un magasin ici que c'est totalement inoffensif. Et c'est la même chose au niveau des mobiliers. Du coup, on a des expositions via les peintures, via les meubles, avec notamment les composés organiques volatiles, des perturbateurs endocriniens, etc. Et ça concerne à la fois la femme enceinte et le jeune enfant. Du coup, pareil, même recommandation. On utilise des matériaux naturels de préférence. Donc, on n'est plus sur du tissu, du bois, de la laine. On évite à tout prix ce qui, à la base, dégage des odeurs. En général, les phtalates sont responsables de ça. On essaye de laver avant utilisation les peluches, les jouets. On aère toujours au moment où on installe des meubles aussi. On évite tout ce qui est parfumé, tout ce qui est des objets publicitaires qui sont en général réalisés dans d'autres conditions. On prend les solutions colorants alimentaires, etc. Les choses sans conservateur. On respecte bien les indications qui sont liées à l'âge en ce qui concerne les jouets pour les enfants. On fait très attention aux tablettes et aux jouets connectés pour les tout-petits. On en a de plus en plus et ça pose des problèmes, notamment aussi au niveau des jouets électroniques ou à pile. Sur les jouets, le label CE, c'est une autodéclaration. Ce n'est pas un label, justement, pardon. C'est une autodéclaration. Donc là, de la même manière, il faut mieux respecter les labels. Spontanément, on pourrait aussi se dire, on va faire de l'occasion, attention à l'occasion parce que les réglementations ont évolué. Donc, ce n'est pas nécessairement moins risqué pour les enfants. Donc, il faut faire attention à ça. Pour les mobiliers, par contre, en général, c'est valable. Et donc, pour le mobilier, on préfère les peintures à l'eau. On fait attention aux rejets de COV. Il y a des choses qui sont certifiées avec des labels dont on peut trouver des caractéristiques. De la même manière, je vous ai donné des informations sur les labels qui existent à la fois sur les textiles et sur les jouets, notamment sur l'utilisation du bois qu'il ne faut pas hésiter à prendre comme reste lors de vos achats. Et je vous ai mis une série de documentations, toujours les guides sur l'utilisation des jouets. Vous avez tous les ateliers nesting que vous connaissez peut-être aussi qui reprennent ces sujets-là. Ceux dont on va vous parler juste après. Sachez aussi qu'il y a des CHU qui mettent en place des systèmes de chambres pédagogiques pour les jeunes enfants où, justement, on sensibilise les parents à ces questions-là avec plein d'informations très importantes là-dessus. Et pour finir sur la question du bruit, dont on parle un petit peu moins et pourtant qui est quand même une source de nuisances non négligeables. Alors, l'expression dit que les oreilles n'ont pas de paupières, donc on ne peut pas arrêter son exposition au bruit. C'est très délicat. Et les nuisances sonores, ça affecte beaucoup la santé, à la fois la santé auditive, mais aussi extra-auditive. On en parle souvent beaucoup moins. De la même manière, l'enfant, comme il est en développement ou le fœtus en développement, est beaucoup plus sensible. Et les effets, on les retrouve au niveau digestif, cardiovasculaire, etc. Il y a des effets considérables. Donc, ça pose beaucoup de problèmes en termes de développement pour le fœtus et le jeune enfant. Il y a des conseils assez simples qui existent sur les musiques amplifiées, à la fois pour la femme enceinte et pour les enfants qui se déplacent sur des manifestations culturelles, par exemple. Donc, typiquement, le port du casque. On fait attention au bruit très fort pour la femme enceinte, notamment au moment du développement du fœtus, du système auditif du fœtus. On fait attention aux jouets dont je parlais avant parce qu'il n'y a pas de normes de bruit sur les jouets. Donc, les enfants peuvent être aussi très exposés par ce biais-là. Et de la même manière, vous retrouvez des informations. Vous avez une documentation qui s'appelle Grandir avec les sons qui est typiquement sur la question du bruit des enfants qui est très intéressante. Vous avez tous les organismes de type bruit, parif et ses équivalents en région qui ont fait des travaux sur ces questions-là, notamment sur, justement, l'exposition des enfants aux jeux bruyants, aux jeux bruyants, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez plein de choses, plein de ressources aussi à aller consulter là-dessus. Voilà. De manière générale, pour ce qui est de la période préconception, vous pouvez aller chercher beaucoup d'informations sur les cinq plateformes que je vous cite là, Prévenir, qui sont en train de semer un petit peu partout en France et dans lesquelles vous avez des informations sur, alors plutôt sur l'exposition projet de grossesse ou grossesse, mais vous avez des choses intéressantes qui sont faites en prolongation. Et dans les centres régionaux de pathologie professionnelle et environnementale, on trouve aussi pas mal d'informations sur ces thématiques-là. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et je vous ai montré aussi des exemples d'actions qui sont menées sur ces différentes thématiques. Donc, voilà, vous pourrez aller les consulter. Elles sont toutes en ligne sur un site, notamment, voilà, sensibiliser les populations vulnérables à l'exposition aux polluants environnementaux qui étaient dédiées aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. C'est la ville d'Aubervilliers, avec des visites à domicile, des animations d'ateliers. Donc, ça, ce sont des choses qui existent, qui sont très intéressantes. Des choses qui ont été faites aussi sur les produits sains dont on parlait, les produits écologiques sur l'hygiène dans les collectivités. Vous avez l'exemple du Grand Périgueux qui a travaillé là-dessus. Le guide Rococrèche, dont je vous parlais, mais qui est applicable à d'autres structures. Vous avez des systèmes d'intervention, on va dire, avec des soirées théâtrales qui sont suivies de débats et d'échanges avec les jeunes parents, justement, pour s'interroger sur les pratiques et les évolutions. Voilà, vous avez toute une série de choses comme ça qui existent et qui reprennent toutes ces sources d'informations, qui reprennent les gestes qui sont applicables au quotidien, en structure et dans les logements, la manière dont on peut sensibiliser les parents à ces pratiques-là et qui sont très bien faites. Voilà, sur la question des labels en général, parce qu'on a vu que sur tous les produits, ça reste une source d'informations extrêmement fiable. Sachez que l'ADEME a fait un gros travail là-dessus et a publié un site sur les différents labels, la façon dont ils sont conçus, dont ils sont faits. Et je vous invite là aussi, chaleureusement, à aller le regarder. Et sachez que vous avez aussi beaucoup d'informations dans, évidemment, les plans régionaux santé-environnement, dans les contrats locaux de santé, dans les plans climat-air-énergie territoriaux. Il y a des choses qui sont faites spécifiquement sur le volet femmes enceintes-jeunes-enfants qui existent dans les territoires. Dans les projets alimentaires territoriaux, vous avez des choses aussi. Les diagnostics locaux, santé-ville, tous les volets santé des agendas 21, disposent aussi d'informations là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller piocher des informations à l'intérieur de ces documents-là. Et sachez aussi qu'il y a des travaux qui sont en cours de la même manière. Ça existe au niveau santé. C'est le Health Data Hub et il va y avoir un Green Data Hub. On va essayer de recenser beaucoup d'informations aussi liées à la santé environnementale qui pourraient être très utiles sur notamment les gens pratiques. Voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus en espérant ne pas avoir été trop longue. Merci Sophie Fleckenstein pour toutes ces informations. Déjà, quelques questions effectivement dans le chat que je vous poserai tout à l'heure. Je laisse la parole à Marion Reto de la Mutualité française-Occitanie et Marie Treilloux de la PMI Dulotte qui vont nous présenter le déploiement du projet FES en Femmes en Sainte, Environnement et Santé sur notre région. Merci Myriam. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Marion Reto, chargée de projet en prévention et promotion de la santé à la Mutualité française-Occitanie. Donc, juste en quelques mots, la Mutualité française-Occitanie, c'est une fédération de mutuelles qui rassemble 157 mutuelles sur la région Occitanie, ce qui représente 3,2 millions de personnes protégées. Nous avons diverses missions, notamment une mission de représentation du mouvement mutualiste en région en participant aux instances de santé régionale et départementale. Ensuite, nous avons une mission de gestion des services de soins et d'accompagnement mutualiste avec près de 490 services de soins sur les 13 départements de la région. Et enfin, nous avons une mission de prévention et de promotion de la santé. Nous déployons environ 900 actions de prévention chaque année sur les 13 départements de la région Occitanie. Donc, des actions qui sont à la fois à destination des adhérents mutualistes et à la fois au grand public. Et ce sont des actions qui touchent tout public, de la petite enfance jusqu'au senior. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter assez brièvement le programme de prévention à femmes enceintes, environnement et santé, qui est donc un programme de prévention à destination des professionnels de santé œuvrant dans le champ de la périnatalité. Donc, en quelques mots, ce projet a été mis en place en 2011 en région Nord-Pas-de-Calais par la Mutualité française et l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Donc, ce projet est donc une formation de deux jours à destination des professionnels de santé œuvrant dans le champ de la périnatalité avec deux objectifs principaux. Donc, en premier lieu, d'être mieux informé sur les liens existants entre l'environnement et la santé de la femme enceinte et du nom de son. Et dans un second temps, pour les professionnels de santé, d'être en capacité de relier les informations reçues aux futurs et jeunes parents. Donc, ce projet a bénéficié d'une évaluation réalisée sur deux ans entre 2015 et 2017. Et il a été déployé depuis 2011 dans d'autres régions en France, à savoir l'Île-de-France, Provençal-de-Côte d'Azur, Centre-Val-de-Loire et Grand-Est. Depuis, donc, 2019, nous déployons ce projet fait en Occitanie. Donc, nous avons répondu à un appel à projet dans le cadre du plan régional santé-environnement. Nous avons donc obtenu le financement pour organiser deux sessions de formation à Toulouse et à Montpellier. Et nous avons décidé d'en organiser une troisième à Alli. Donc, pour relayer sur ces formations, nous avons rencontré l'ensemble des PMI de la région Occitanie. Nous avons également sollicité par courrier l'ensemble des maternités. Le réseau de périnatalité Occitanie a été aussi un gros soutien pour nous en termes de relais d'informations de ces formations auprès des professionnels de santé. Et ensuite, nous avons également relayé à travers différents acteurs, tels que les maisons plus professionnelles de santé ou encore les conseils départementaux de l'Ordre des sages-femmes, par exemple. Donc, sur l'année 2019, nous avons pu former 52 professionnels exerçant soit en milieu libéral, soit en maternité ou soit en PMI. Donc, il était important pour nous de favoriser aussi le mix des modes d'exercice des professionnels sur nos formations pour pouvoir permettre aux professionnels de se rencontrer et d'échanger entre eux en fonction de leur mode d'exercice. Comme vous pouvez le constater, nous avions différents profils représentés sur ces formations, mais nous avions quand même une majorité de professionnels sages-femmes et puricultrices. Suite au succès que nous avons rencontré sur ces formations en 2019, nous avons demandé une nouvelle demande de financement à l'ARS pour pouvoir reproposer des formations en 2020. Nous avons donc obtenu le financement de six nouvelles sessions. Donc, le contexte actuel nous a contraint de revoir un petit peu notre organisation. Nous avons tout de même pu proposer trois sessions en présentiel dans l'aspect des gestes barrières, bien évidemment, à Nîmes, Montpellier et Foix. Et les trois dernières sessions ont été proposées en ligne. Donc, sur cette année 2020, nous avons pu former 66 professionnels, donc encore avec un mix entre des professionnels libéraux, des professionnels de maternité et des professionnels exerçant en PMI. Les profils des professionnels formés sont à peu près les mêmes que sur l'année 2019, à la seule différence que nous avons eu un peu plus de gynécologues et de médecins qui ont été formés sur cette année 2020. Donc, sur les deux années 2019 et 2020, nous avons rencontré un grand succès sur nos formations et nous avons des listes d'attente qui sont assez conséquentes. Je vais vous présenter un peu plus précisément le contenu de ces formations. Donc, c'est des formations qui durent deux jours. On a une première demi-journée qui est consacrée à tout ce qui est des qualités de l'air intérieur et santé, donc avec les différents polluants qui sont présents dans l'habitat, avec une étude des sources et des impacts de ces polluants sur la santé de la femme enceinte et du nourrisson. Et à la suite de ça, les différents conseils à transmettre aux parents, donc les conseils que vous avez pu avoir juste avant présentés par Sophie Fleckenstein. Ensuite, on a une deuxième partie sur tous les différents polluants qui sont véhiculés par l'alimentation. Donc, là encore, une étude des sources et des impacts sur la santé de la femme enceinte et du nourrisson et les conseils à transmettre, donc allant du choix des ustensiles et des contenants sur la présence de pesticides et des modes de cuisson, etc. Ensuite, la troisième demi-journée est consacrée aux substances présentes dans les cosmétiques. Donc, là encore, on étudie les sources et les impacts sur la santé et on en découle les conseils à transmettre aux futurs et jeunes parents, notamment sur les produits à privilégier pour la toilette de bébé, sur les cosmétiques à éviter pour la femme enceinte et sur les différentes substances qui sont présentes dans les cosmétiques. Donc, ça, il s'agit des trois premières demi-journées qui sont vraiment des demi-journées plutôt théoriques et ensuite, sur la dernière demi-journée, on va être sur une demi-journée un peu plus pratique qu'on nomme outils et savoir-faire. Donc, on a une première partie où on va aider les professionnels à transmettre ces messages aux parents et surtout à les accompagner dans le changement en leur présentant la technique de l'entretien motivationnel et dans un second temps, on leur propose des mises en situation et des cas pratiques pour que ces professionnels puissent à la fois mettre à profit ce qu'ils ont vu sur l'entretien motivationnel et aussi la restitution des conseils qu'ils ont pu avoir pendant les trois premières demi-journées. Et ensuite, on laisse un petit temps aussi sur un retour d'expérience avec ce qui a pu être proposé au niveau national pour donner des billes sur le niveau local. Donc, à travers ces deux journées de formation, nous diffusons tout un tas d'outils. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Vous avez notamment une fiche dix conseils qui reprend les dix conseils les plus pertinents à transmettre aux femmes enceintes concernant les trois thématiques, donc R intérieur, qualité de... R intérieur, pardon, alimentation et cosmétique. Donc, vous avez les dix conseils principaux sur une même fiche. Et ensuite, nous avons également, par exemple, des fiches thématiques avec les conseils principaux thématique par thématique. Donc, on a une fiche sur la qualité de l'air intérieur, une fiche sur l'alimentation et une fiche sur les cosmétiques. Nous avons également d'autres outils qui sont diffusés et que je n'aurai malheureusement pas le temps de vous présenter sur cette présentation. Donc, au niveau de l'évaluation de ce projet, ce qui est intéressant, c'est que sur les deux années, nous avons pu former des professionnels issus des 13 départements de la région. Nous arrivons sur deux ans à 118 professionnels formés par ces formations. Donc, au niveau de l'évaluation, nous avons les sessions 2020 qui sont en cours d'évaluation, mais je peux vous donner quelques chiffres sur les sessions 2019. Donc, 92 % des participants ont jugé cette formation utile dans leur pratique professionnelle. On a 67 % des participants qui ont montré une très bonne satisfaction des parties théories et 24 % une bonne satisfaction. Et enfin, pour la dernière demi-journée plus pratique, on a 68 % des participants qui ont montré une très bonne satisfaction et 32 % une bonne satisfaction. Donc, comme je vous le disais précédemment, nous avons reçu énormément de demandes d'inscription pour ces formations, que ce soit sur l'année 2019 comme sur l'année 2020. Et nous nous sommes aussi rendus compte qu'il n'y avait pas que les professionnels de santé qui étaient intéressés pour bénéficier d'actions de sensibilisation sur cette thématique. Nous avons donc fait une demande de financement auprès de l'Agence régionale de santé pour obtenir un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sur la thématique périnatalité et santé environnementale. Donc, l'objectif pour nous étant sur l'étendue 2021-2023 d'intervenir sur les trois années donc sur les 13 départements de la région Occitanie en ciblant plus précisément deux contrats locaux de santé sur chacun des départements. et nous viendrons proposer sur chacun des départements une formation faite pour les professionnels de santé donc la formation que je viens de vous présenter et à cette formation nous proposerons en plus des sensibilisations pour les professionnels de la petite enfance donc à savoir les professionnels de crèche et les assistants maternels. Nous proposerons également des sensibilisations à destination des professionnels de collectivité en charge de l'entretien des locaux accueillant du jeune public et enfin nous proposerons des ateliers à destination des futurs et jeunes parents. Donc, l'objectif pour nous avec ce nouveau projet c'est vraiment de toucher plus largement et de ne plus toucher que les professionnels de santé de pouvoir aider à la création de dynamiques territoriales sur la santé environnementale et donc à la création d'une dynamique régionale autour de la santé environnementale en périnatalité. Je suis désolée j'ai été un petit peu rapide mais je vais désormais laisser la parole à Marie Triou qui est coordinatrice PMI du LOT et qui va vous faire un retour d'expérience en tant que participante sur la formation FEE. Bonjour, merci Marion. Donc, je suis Marie Triou je suis coordinatrice PMI dans le LOT et effectivement j'ai participé à la formation FEE à Toulouse en octobre je pense l'année dernière. Ce qui le programme effectivement fait nous a été présenté au niveau du département lors d'une réunion que nous faisions avec la mutualité et où nous étions toute l'équipe de PMI de puricultrices. À ce moment-là les puricultrices ont témoigné aux professionnels de la mutualité de l'intérêt de le faire mais elles souhaitaient que toute l'équipe soit formée. Et du coup on a réfléchi à ça la mutualité avec l'ARS et ça a été le début de l'ébauche du programme Fait Plus mais pour pouvoir développer ce programme en tout cas la mutualité nous a demandé de participer ce que nous avons fait puisque nous avons été trois professionnels à participer deux à Toulouse donc et une à Lby et je reconnais que la participation à cette formation comme vous l'a présenté Marion était très intéressante d'abord sur le plan des données scientifiques qui nous ont été amenées et qui donnaient corps vraiment à cette prévention environnement santé ensuite il y a eu toutes les thématiques développées comme vient de vous le développer la précédente intervenante sur la qualité de l'air sur les cosmétiques sur l'alimentation et donc c'était aussi très riche et pour finir comme vous l'avez dit Marion sur toute une demi-journée sur les comportements et en tout cas sur les freins au changement et sur et sur une en tout cas des mises en situation pour animer des ateliers et notamment la séance sur les freins au changement était très intéressante parce que comme elle vous l'a dit dans l'entretien motivationnel c'était aussi pour partir en priorité de là où on a né et sur les motivations de chacun par rapport à cette thématique et ensuite petit pas par petit pas et bien d'amener les personnes à se poser d'autres questions ou en tout cas à progresser mais c'était surtout partir de vraiment ce qu'elles étaient donc ça en tant que participante ça m'a beaucoup intéressée néanmoins arrivé revenu dans le lot on n'a pas décidé de commencer à animer des ateliers tout de suite c'est-à-dire notre objectif était d'essayer dans l'environnement dans cette prévention-là de faire une prévention mais d'y associer tous les autres acteurs de la périnatalité de santé du département c'est-à-dire des sages-femmes libérales les sages-femmes qui travaillent dans les centres de périnatalité puisque chez nous il y a des maternités qui ont fermé donc on a trois centres de prénataux de proximité donc les sages-femmes de PMI les puricultrices de PMI et aussi des professionnels qui sont dans les contrats locaux de santé et cette 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 envie de travailler tous ensemble on l'a partagé donc avec la mutualité et l'ARS et effectivement ça va on est très content parce que normalement on devrait rentrer dans la formation dans le programme fait plus on aurait dû commencer la semaine prochaine puis avec le Covid ça va commencer l'année prochaine en 2021 mais très bientôt et là où ce programme fait plus nous intéresse c'est que on a envie de se mettre tous autour d'une table localement dans l'autre c'est un petit département donc on se connaît tous et c'est pas très difficile en fait mais pour monter ensemble ces ateliers de prévention auprès des femmes enceintes et des jeunes parents et à la fois pour être tous ensemble mais aussi pour envoyer aux personnes une image de complémentarité c'est à dire on est quand même autour de la grossesse et de la petite enfance il y a énormément d'acteurs qui 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 travaillent qui travaillent parfois on pourrait penser qu'ils sont qui travaillent pas ensemble et ça nous a semblé très très important justement de travailler ensemble pour aussi donner cette enfin c'est pas qu'une image mais que les personnes puissent se dire qu'on est ensemble et on peut les soutenir de n'importe quelle place enfin à la place en tout cas où nous sommes chacun voilà donc je crois que c'est tout je crois que je vais arriver au bout de ce témoignage qui m'a amené de la participation à cette formation et j'espère à la constitution d'atelier avec plusieurs professionnels voilà merci Amandine Cocher Damien Moudi aussi dans le centre Santé Publique France qui a un support donc tous deux travaillent à la cellule régionale de Santé Publique France et ils vont nous présenter le site Agir pour bébés bonjour à toutes et à tous l'objet donc de la présentation est vraiment de faire un focus sur ce site là où Amandine va vous détailler un petit peu le site et porter à votre connaissance si vous ignorez la connaissance de ce site un peu ce qu'il y a dedans en préambule et peut-être mettre la diapose suivante Amandine juste vous rappeler c'était l'occasion en fait cette journée on remercie les organisateurs de nous avoir invités parce que c'est aussi l'occasion en fait de peut-être de rappeler en fait que Santé Publique France donc c'est l'Agence Nationale de Santé Publique qui est née du regroupement du trois agences dont l'INPES voilà vous avez peut-être entendu parler on voit encore l'INPES circuler parfois dans des conversations ou des documents de la même façon qu'on voit l'INVS aussi les Prusses un peu moins c'était un peu moins connu en tout cas ces différentes agences elles ont été regroupées dans la nouvelle agence Santé Publique France depuis 2016 et donc ça veut dire que les missions de cette agence finalement cumulent les missions des précédentes agences et concernant la promotion et la prévention et l'éducation pour la santé c'est donc Santé Publique France qui maintenant a repris à son compte toutes les missions de l'INPES donc Santé Publique France c'est une agence qui regroupe à peu près 600 personnes essentiellement des professionnels qui sont spécialisés en épidémiologie on a aussi des sociologues aussi notamment dans le champ de la prévention on a des préventeurs puisque le personnel de l'INPES a été intégré dans Santé Publique France et la particularité de cette agence donc qu'elle est rattachée au ministère de la Santé c'est que c'est la seule agence nationale qui a des antennes en région donc ça veut dire que chaque région dispose de cellules régionales donc là on en est deux représentants avec Amandine aujourd'hui sur à peu près 13 personnes là en région Occitanie que constitue la cellule en tout cas chaque région dispose de cellules régionales de Santé Publique France qui sont positionnées dans les agences régionales de santé puisque c'est vraiment en articulation forte avec le décideur qu'on travaille qu'on élabore le programme de travail et donc qu'on apporte l'expertise dans les différentes missions donc sur la prévention promotion de la santé en fait le champ est relativement relativement large vous avez dû entendre parler des grandes campagnes comme le mois sans tabac donc là au niveau régional on est plutôt des relais ou en tout cas en lien avec l'ARS pour être en relais sur ces campagnes là on peut avoir aussi des actions un peu plus ciblées là c'est ce qu'on est en train de faire tout à l'heure ça a été évoqué les problématiques solaires on est en train de finaliser une étude de recherche sur tout ce qui est exposition aux UV solaires dans la région et puis un troisième objectif c'est de redescendre et puis de faire porter à connaissance finalement les outils de prévention les actions probantes et là donc c'est plutôt l'objet de la présentation d'aujourd'hui que va faire Amandine sur le site Agir pour bébés voilà et donc par exemple le projet Fait a été montré avant Santé publique France finance aussi des fois appui au financement de ce type de projet puisque là elle est intervenue vraiment dans la participation au financement du site internet de Fait donc voilà ça peut aussi être dans certains cas un appui financier donc Amandine je te laisse la parole merci et bien bonjour à tous donc moi je vais vous faire une présentation très pratico-pratique sur le site Agir pour bébés donc c'est un site qui a été créé dans le cadre du troisième plan national santé environnement et également suite à une saisine interministérielle qui avait été faite en 2018 à Santé publique France et qui demandait la mise en ligne d'un site internet sur les produits chimiques à destination de l'ensemble des français en toute transparence avec l'ensemble des informations qui leur sont utiles pour réduire leur exposition aux substances dangereuses donc dans le cadre de la réponse à cette saisine Santé publique France a proposé d'avoir une approche plus populationnelle que par risque et de cibler sur la période des mille premiers jours qui est vous le savez une période de plus grande vulnérabilité pour l'enfant et aussi un moment privilégié pour opérer des changements de comportement de la part des parents et vous le verrez le choix aussi a été fait d'intégrer l'exposition aux substances chimiques dans une prise en compte plus globale de l'environnement donc le site a été mis en ligne au cours de l'été 2019 et en fonction des thématiques abordées Santé publique France avait consulté différents partenaires pour être sûr de mettre en ligne que des informations scientifiquement validées et l'agence était également appuyée sur un comité d'interface le comité périnatalité et petite enfance qui comprend une quarantaine de professionnels et de représentants d'associations d'usagers du champ de la petite enfance et de la périnatalité et également on s'est appuyé sur une démarche participative puisqu'il y a eu un accompagnement par une communauté en ligne de futurs et de jeunes parents pour la conception du site voilà donc le site s'adresse pour l'instant aux futurs parents et aux parents de nouveau-nés de moins de 4 mois et il a pour vocation à s'adresser à une cible plus large dans une prochaine version qui est celle des parents d'enfants de 0 à 2 ans donc pour couvrir l'ensemble de la période des 1000 jours donc les objectifs sont d'informer les futurs parents et les parents de nouveau-nés sur l'influence pendant la grossesse et la petite enfance des environnements chimiques, physiques mais aussi sociaux et affectifs sur leur santé et celle de leur enfant et d'inciter par une approche bienveillante et soutenante à agir selon les capacités de chacun pour favoriser des environnements les plus simples donc avec l'objectif de réduire au maximum les sources d'exposition voilà donc maintenant très concrètement quand on arrive sur la page d'accueil du site Agir pour bébé sur agirpourbébé.fr donc on tombe sur cette page là et vous verrez qu'il y a deux pavés d'informations avec une entrée par espace de vie ou une entrée en fonction de rubrique thématique et quelle que soit l'entrée choisie il va y avoir trois grands axes qui vont être à chaque fois abordés un qui concerne l'alimentation l'activité physique également sur les environnements chimiques et physiques et également tout ce qui va avoir trait au bien-être émotionnel et aux relations sociales donc je vous propose de faire un premier zoom par l'entrée par rubrique donc la première rubrique est prendre soin de moi prendre soin de nous donc là ça va vraiment concerner les futurs et les jeunes parents et vous allez retrouver tout un tas d'informations sur l'alimentation les activités physiques consommation d'alcool tabac et également des informations sur les changements et les émotions pendant la grossesse dans la deuxième rubrique je vais m'attarder un tout petit peu plus donc là c'est aller vers un environnement sain vous allez avoir des sous-rubriques sur les gestes au quotidien dans cette rubrique vous allez retrouver les conseils pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur également pour éviter tout ce qui est accidents de la vie courante la deuxième sous-rubrique c'est les sources d'exposition dans la maison et leurs effets donc là aussi vous avez des sous-catégories avec des liens vers la documentation sur les perturbateurs endocriniens également sur les allergènes donc quand vous cliquez sur un des liens vous allez avoir des informations un peu plus complètes sur cette sous-thématique donc par exemple qu'est-ce que l'allergie comment elle se manifeste quels sont les allergènes et dans quel type de produits on va les retrouver l'alimentation les cosmétiques les produits ménagers toujours dans cette rubrique environnement sain vous allez trouver des informations sur les sources d'ondes et de rayonnement lumineux donc en particulier tout ce qui est lumière bleue avec les lèvres quelles précautions prendre pendant la grossesse et puis ensuite à l'arrivée du bébé la troisième catégorie être à l'écoute et accompagner donc là ça va permettre d'orienter vers les professionnels et les structures d'accompagnement ça va également donner de l'information sur les congés naissances les modes d'accueil les démarches et les droits donc ce type d'informations et enfin je passe vite mais dans la quatrième catégorie découvrir et nourrir bébé vous retrouvez des informations sur l'allaitement la relation à l'enfant le développement du bébé tout ce qui est éveil psychomoteur sommeil en particulier voilà donc le deuxième type d'entrée sur ce site c'est cette entrée par espace de vie donc là en fait dans cet espace-là on va reprendre les informations qui sont présentées dans les rubriques que je viens de vous présenter mais sous une forme un peu plus accessible et au travers de huit espaces de vie on va avoir les liens vers les conseils adaptés donc là on cherche non plus l'information par thématique mais par espace de vie et par exemple si on clique sur le coin bébé donc il va y avoir cette image qui va s'afficher et ensuite sur l'image vous pouvez cliquer sur chaque rond rouge et vous allez découvrir des conseils et des points de vigilance qui concernent plus spécifiquement cet objet donc là si on clique sur le matelas allongé on va avoir des conseils alors ce qui est représenté par ces deux petits bonhommes là c'est tout ce qui va être relation familiale donc vous allez avoir des conseils par exemple pour faire un massage au bébé pourquoi comment le réaliser et vous avez également des types de conseils là ceux qui sont représentés par le pictogramme le panneau attention qui vont plus donner des informations sur le risque le risque d'accident domestique voilà donc ça c'est pour le coin bébé rapidement donc vous allez avoir en fait onze types de conseils qui vont être représentés par onze pictogrammes différents ceux qui vont concerner les substances chimiques par exemple seront représentés par la petite fiole ici un autre exemple d'espace de vie c'est l'espace rangement où là vous allez arriver sur cette photo et vous allez sur ce dessin pardon et vous allez pouvoir accéder à des informations qui concernent les types de produits là qui sont classés du moins au plus toxique du bas vers le haut avec des conseils sur quel type de produit ménager utiliser pour limiter les expositions noirées et encore un exemple là c'est dans l'espace salle de bain où si vous allez dans le placard de la salle de bain si vous cliquez sur les produits maquillage et bien vous allez avoir les messages d'information qui concernent les risques liés aux substances chimiques parfois totiques dans ces produits et également les substances allergènes où vous allez pouvoir retomber sur la page allergène qui était accessible via la rubrique environnement sain que je vous ai présenté juste avant voilà et enfin en bas de la page d'accueil vous avez des liens vers les pages annexes avec des questions fréquentes qui vont être détaillées un lexique qui sera bientôt mis en ligne qui n'est pas encore actif et dans la partie qui sommes nous vous allez retrouver tout un tas d'informations sur l'objectif et la conception du site avec les différents partenariats qui avaient été opérés donc les perspectives c'est une prochaine version du site qui est prévue pour l'été prochain avec une campagne de promotion puisqu'il n'y a pas eu encore de campagne de promotion à proprement parler pour ce site donc cette nouvelle version sera élargie je vous le disais à la période des 1000 jours donc pour aller jusqu'aux jusqu'aux 2 ans des enfants et elle intégrera de nouvelles thématiques en particulier diversification alimentaire les soleils et les risques UV les risques liés à l'utilisation des écrans et des répulsifs et aussi il y aura des nouvelles fonctionnalités pour rendre le site encore plus accessible avec des vidéos des témoignages de professionnels et de parents voilà donc je suis passée très vite parce que le temps est parti était court mais je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller naviguer sur le site et n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des suggestions à en faire part à l'équipe à l'équipe de Santé publique France qui gère ce site à proprement parler vous avez le lien ici et ces remarques pourront être prises en compte dans la prochaine version je vous remercie merci à tous pour vos présentations beaucoup de questions dans le chat je commence par une pour Amandine justement est-ce qu'il existe des flyers pour faire la promotion du site Agir pour bébé alors j'ai pas notion de flyer par contre je sais qu'il y a une présentation un peu autosuffisante qui peut être mise à disposition des professionnels de santé ou de enfin de professionnels en général ou de toute personne qui est intéressée et qui peut être partagée donc ça je pourrais la partager des flyers j'avoue que j'en ai pas connaissance après je suis pas la personne qui gère directement ce site donc si c'est le cas on peut se renseigner sur des affiches ou des choses comme ça l'idée c'est de pouvoir mettre ça éventuellement dans des cabinets ou des choses comme ça si j'ai bien compris voilà je pense que c'est ça oui on peut se renseigner là-dessus oui voir s'il y a des affiches mais effectivement c'est pas évident mais ça peut être une idée voilà on va faire remonter si c'est parfait j'ai une question pour Sophie donc j'espère que vous m'entendez quelqu'un dans le chat disait tout à l'heure j'ai l'impression qu'aujourd'hui la plupart du mobilier est classé A++ au niveau des COV alors qu'au déballage l'immeuble semble très fort que vaut l'étiquetage au COV alors je vais essayer de répondre à cette question correctement effectivement la plupart du temps on trouve maintenant on trouve maintenant des dispositifs avec l'étiquetage A++ cela dit il n'y a pas que les COV qui posent problème je sais que l'ANSES avait fait une étude là-dessus l'agent sanitaire et avait notamment recensé je crois qu'il y avait plus de 600 substances chimiques qui étaient présentes potentiellement dans l'ameublement donc ça veut dire que ce qu'on sent et ce qui recrache et relargue au moment de l'installation des nouveaux meubles c'est pas nécessairement des COV donc de toute façon il est certain qu'à minima il faut le label enfin l'étiquetage A++ ça c'est certain mais ça garantit pas pour autant le fait que ce soit parfait notamment en termes de qualité de l'intérieur c'est pour ça que je vous invite systématiquement alors là pour le meuble beaucoup à l'occasion et à la labellisation c'est certain et aux matières les plus naturelles possible une autre question où peut-on trouver la liste des perturbateurs endocriniens avérés alors ça c'est une très bonne question je ne peux dire qu'une chose allez voir le site de l'ANSES parce qu'on a la problématique si vous voulez sur les perturbateurs endocriniens c'est qu'on a la réglementation européenne on a la réglementation française qui est mine de rien encore distincte de la réglementation européenne et après on a toutes les recherches et les travaux qui sont faits notamment par des ONG sur ce sujet là alors vous m'arrêtez autour de moi les autres intervenants si je dis des bêtises mais du coup ce ne sont pas les mêmes donc il y a toujours la seule référence que je suis en mesure de vous citer moi c'est le site de l'ANSES parce que c'est les travaux qui ont été menés en France il y a les substances qui ont déjà été avérées celles qui sont en cours d'études celles qui vont l'être vous pouvez aussi consulter au niveau de la réglementation européenne après je faisais référence au petit guide du WECF qui est une ONG qui travaille sur la question des femmes et des enfants ils ont sorti un guide spécifique sur les perturbateurs endocriniens dans lesquels sont recensés au moins les plus classiques d'entre eux ce qui vaut éviter à tout prix on va dire ça comme ça donc je pourrais vous recommander le guide WECF perturbateur endocrinien et je pourrais vous dire d'aller voir le site de l'ANSES voilà mais c'est un un vaste débat très bien et en lien avec cette question est-ce que le fait de dépasser la date de péremption des produits cosmétiques décuple la nocivité alors là en l'occurrence c'était des perturbateurs endocriniens mais est-ce que ça décuple la nocivité des composés qu'il peut y avoir à l'intérieur alors je dois confesser je ne sais absolument pas si le fait de dépasser la date de péremption ça potentialise l'effet des perturbateurs endocriniens je ne peux pas du tout répondre à cette question je sais juste que ça pose d'autres problèmes parce que du coup il y a une altération des produits qui sont à l'intérieur et qui ne jouent plus leur rôle donc ça modifie la composition du cosmétique et c'est potentiellement dangereux donc il faut l'éviter à tout prix sur le fait que ça potentialise l'effet perturbateur endocrinien je ne réponds pas je ne sais pas et juste pour revenir sur la question précédente sur les perturbateurs endocriniens la liste sachez aussi qu'actuellement la commission européenne est en train de lancer sa nouvelle stratégie sur les produits chimiques et alors je sais que c'est pas forcément très facile d'accès mais il y a du coup des informations qui vont être publiées et mises à jour dans les semaines et mois qui viennent sur ces questions-là sur les sites de la commission européenne voilà question pour Marion Réto alors j'ai eu plusieurs professionnels qui m'ont contacté en me demandant comment s'intégrer dans le projet Fait Plus en tant qu'acteur ou professionnel en local et puis quels sont les départements qui vont être touchés dès cette année par le projet Fait Plus alors je pour s'intégrer on va dire dans la démarche Fait Plus je peux vous mettre mes coordonnées dans le tchat pour que vous puissiez directement me contacter en ce qui concerne les départements qui seront ciblés dès 2021 donc nous serons sur le Lot sur le Tarn-et-Garonne sur l'Aude et sur la Haute-Garonne les départements qui seront ciblés dès 2021 ensuite tous les départements seront ciblés sur les trois ans mais avec une répartition des départements chaque année et du coup pour continuer aussi sur le projet Fait donc Marie Marie Treillot nous avons une question pour vous comment aider les parents à modifier leurs habitudes ça c'est une bonne question moi j'avais presque envie de je pourrais peut-être la retourner dans les objectifs je ne sais pas s'il faut avoir comme objectif de modifier leurs habitudes mais comment on peut transmettre le plus possible toutes ces données et du coup je repartirai vers l'atelier qui avait été fait d'un programme Fait en disant qu'il fallait essayer de partir de la motivation des personnes de l'intérêt des personnes ou des questions des personnes que l'on peut ramener sur ce champ de la prévention environnement santé et petit à petit on fait l'expérience que quand c'est quelque chose qui nous touche on peut avancer un petit peu mais il me semble que si on part pas des désirs des personnes on va dire des choses mais l'efficacité risque d'être moindre et en plus par rapport à ça je crois que notamment dans le département du Lot on fait l'expérience d'autres programmes et qui nous amène effectivement à réfléchir sur comment on part d'abord des besoins et des désirs des gens sans oublier là où on aimerait aller mais ça on se le garde et on essaie de se le placer au fur et à mesure des liens avec les personnes et puis faire peut-être tout ce qui se fait là des interventions à me parler je crois aussi que ce qui va se passer dans des ateliers de groupe enfin parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais dans toutes nos démarches on a participé à des ateliers de groupe en Aquitaine parce qu'ils étaient un peu plus en avance peut-être que chez nous et moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que les gens ils viennent il y en a qui ne posent pas de questions qui ne disent rien mais qui du coup s'approprient ce qui se dit donc je me dis qu'il faut qu'on utilise tous les outils qui sont en notre possession voilà oui effectivement et essayer d'apporter des solutions et ne pas angoisser les jeunes futurs mamans pour la partie vraiment de leur vraiment de ce que de où en sont les personnes et des fois c'est un peu on se dit mais les personnes peut-être des fois n'avancent pas aussi vite que ce qu'on aimerait mais je suis persuadée que ça ne sert pas de pousser alors après il y a il y a aussi tout ce qui est d'aider les personnes à reformuler ce qu'elles ce qu'elles souhaitent ce qu'elles désirent et des fois d'avancer un tout petit peu mais je pense qu'il faut que c'est peut-être un peu compliqué mais il faut avancer doucement pour revenir du coup en termes de conseils peut-être Sophie j'ai une question autour de la présence des nanoparticules dans la composition des vêtements est-ce qu'elle est réglementée parce qu'une des participants n'arrivait pas trouver d'informations sur les étiquettes des vêtements oui alors là aussi question délicate la présence des nanos en France en tout cas il y a un principe de déclaration obligatoire et je vais dire déclaration obligatoire parce que du coup alors c'est alimenté dans un registre en France ça veut dire que dès qu'il y a une industrie un producteur quelconque qui met des nanos dans son procédé et donc typiquement soit dans des cosmétiques soit dans des vêtements il est censé le déclarer au-delà d'un certain d'un certain je vais pas dire tonnage mais d'une certaine quantité alors il y a déjà débat sur la quantité parce que ça veut dire qu'en dessous de ces quantités c'est pas obligatoire au-dessus de ces quantités ça devient obligatoire mais c'est quand même un renseignement qu'on est censé déclarer de manière volontaire et je sais pas si vous en avez entendu parler dans l'actualité récente mais l'ANSES donc l'agent sanitaire elle-même s'alarme du fait que les déclarations sont très mal faites et quasiment systématiquement inexploitable et donc du coup ça voudrait dire qu'on est censé pouvoir retrouver l'information mais qu'on ne la retrouve pas dans les faits à part là où c'est obligatoire c'est-à-dire dans les cosmétiques les biocides de souvenirs et théoriquement dans l'alimentation mais je sais pas si vous avez jamais vu un étiquetage nano sur de l'alimentation moi j'ai jamais vu ça donc en fait il y a une réglementation qui existe elle est relativement difficilement respectée je vois très rarement l'affichage concrètement dans tout ce qui est vêtements techniques le seul endroit où on le voit c'est dans les cosmétiques effectivement on l'a vu apparaître sur les crèmes solaires avec le petit nano entre parenthèses donc c'est ça il y a le nom du produit et il y a la parenthèse avec écrit nano à l'intérieur pour dire qu'il est sous forme nanométrique mais voilà c'est relativement mal appliqué aujourd'hui c'est très délicat d'avoir une vision là-dessus je vais toujours revenir au même constat mais effectivement si vous avez des labels notamment concernant les vêtements vous normalement vous n'avez pas ce genre de de technologie à l'intérieur donc ça reste le plus fiable alors concernant toujours les labels est-ce qu'il existe des labels sur les jouets connectés je ne sais pas qui peut répondre alors à ma connaissance sur les jeux connectés une labellisation il y a des labels jouets ce que je vous ai montré donc qui s'appliquent à défaut sur les jeux connectés sur la sécurité des jeux connectés après je sais qu'il y a du coup il y a une réglementation européenne qui est déclinée en France sur la sécurité des jouets mais après je pense que ça pose très rapidement la question de l'exposition aux ondes et là-dessus je sais qu'il y a une étude de l'agence sanitaire qui est relativement ancienne c'est 2016 au 2017 de l'INSES qui disait qu'en l'état actuel des choses aujourd'hui les jeux connectés qui sont vendus en France ne posent pas de problème pour l'exposition aux ondes des enfants ça, ça fait l'objet de débats mais je connais pas je connais les labels qui sont pour les jeux en général pas spécifiques aux jeux connectés pas à ma connaissance mais je me trompe peut-être du coup j'avais une question pour Amandine en quoi faut-il faire attention aux LED alors les LED c'est vrai qu'on va les retrouver dans plein d'objets de plus en plus donc ça peut être des objets connectés ou non on les retrouve aussi des fois dans les veilleuses pour bébés les téléphones mobiles tout ce qui est tablettes, ordinateurs et il y a des études qui ont montré que l'exposition excessive à la lumière bleue parce que c'est à l'origine d'une lumière bleue va entraîner des risques de perturbation du rythme circadien et du sommeil donc c'est dans ce sens-là qu'il y a des recommandations pour limiter l'utilisation de ces appareils en particulier avant le coucher voilà pour ne pas engendrer de problème sur le sommeil et puis une question qui était arrivée aussi dans les questions qui avaient été posées lors de la consultation est-ce qu'on a des données sur l'impact des ondes et l'impact de la 5G notamment sur les jeunes enfants ou les femmes enceintes ? Alors peut-être sur la 5G je n'ai pas d'élément spécifique à ma connaissance à ce jour il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un effet prouvé de l'exposition du fœtus pendant la grossesse aux ondes par contre par précaution c'est toujours préférable d'éloigner les appareils mobiles de limiter un peu l'exposition mais il n'y a pas à ma connaissance d'études qui mettent en évidence un effet néfaste de l'exposition du fœtus aux ondes Je vais juste dire une bricole là-dessus c'est effectivement il y a toujours l'état de sur la 5G il va y avoir un manque de retour d'expérience en l'occurrence pour l'instant après même si on parle des technologies précédentes il y a les données officielles et les études qui sont notamment celles de l'agence nationale française des fréquences avec un site que vous pouvez aller consulter la NFR qui publie des choses là-dessus et il y a donc les données officielles et puis il y a les travaux de pas mal d'ONG qui en partie contestent ces données-là et effectivement un minima ce qui peut s'appliquer en attendant c'est le principe de précaution effectivement donc ça veut dire que pour la femme enceinte on évite au maximum les expositions on éteint le wifi la nuit on ne met pas son téléphone sur son ventre on fait attention typiquement aux tablettes qu'on pose sur les genoux les choses comme ça et pour les jeunes enfants oui il faut les éloigner à minima sur l'application du principe de précaution c'est certain et du coup en lien avec ça que pensez des micro-ondes ou des plaques à induction par rapport aux femmes enceintes notamment principe de précaution on s'éloigne de ces sources-là quand elles sont en fonctionnement alors si la question est pour moi oui à minima on évite on réduit au maximum l'exposition c'est certain c'est un sujet qui est fait l'objet de certaines controverses je dirais principe de précaution c'est sûr on évite au maximum très bien j'avais une question aussi donc peut-être toujours pour vous Sophie sur les coupes menstruels donc les cups est-ce qu'elles sont voilà est-ce qu'il y a eu des études est-ce qu'elles sont toxiques qu'est-ce qu'il faut en penser alors je n'ai pas lu d'études ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas on peut juste faire un raisonnement logique et se dire qu'a priori ce sont des dispositifs on va dire en plastique mou et donc potentiellement toxiques donc ça veut dire que oui ça peut être source d'exposition en plus en termes de contact prolongé fréquence ça peut poser problème je ferai un raisonnement basique en l'occurrence là-dessus aussi c'est vous les achetez labellisés et comme ça vous minimisez un maximum les risques là je parle juste de ce qui est de l'exposition aux potentiels produits toxiques qui pourraient être contenus dans les cups mais oui à partir du moment où il y a un plastique mou de toute façon labellé c'est certain j'avais une petite question supplémentaire aussi vous en aviez pas parlé tout à l'heure quand vous parliez des cosmétiques et des produits substitués quel est le rapport qualité-prix alors je pense je suppose ou ça peut être aussi un argument pour certaines familles pour des professionnels de dire voilà si vous remplacez certains produits est-ce que c'est moins cher alors je pense aux cosmétiques mais ça doit être valable aussi sur les produits ménagers complètement alors on peut on peut faire deux raisonnements on peut se dire j'utilise des produits toxiques aujourd'hui je veux changer mon comportement et du coup je me dirige vers des produits labellisés donc je vais aller m'alimenter dans 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 des super des circuits bio etc là on peut constater concrètement si on parle juste de prix on peut dire que c'est plus cher effectivement et après il y a le deuxième raisonnement qui consiste à dire oui mais on va en utiliser moins on va les utiliser mieux et on va aussi faire plein de choses alors témoignage personnel si vous nettoyez avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude ce qui marche pour beaucoup de choses quand on parle de l'intérieur de son propre logement ça coûte absolument rien et du coup c'est alors c'est pas labellisé en tant que tel mais c'est des produits qui sont très simples on peut autant il faut faire attention sur la composition des cosmétiques etc quand on se lance dans des fabrications maison autant sur certains produits de base en entretien on peut faire des choses magiques avec juste du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc et ça coûte absolument rien pour ce qui est des cosmétiques il y a aussi des solutions économiques type enfin tout ce qui est alors déjà il faut faire attention à la manière dont c'est emballé donc acheter plutôt en gros contenant ça revient toujours moins cher et après il y a tous les systèmes de solides voilà qui font que ça peut être moins coûteux et puis si vous faites beaucoup plus de choses avec du savon et moins avec du gel doux vous réduisez aussi les prix donc il y a deux façons de voir les choses si on achète si on passe de tous ces produits à des produits certifiés ça peut coûter plus cher si on fait l'effort du coup de raisonner en termes de simplification de dilution d'utilisation plus raisonnable je pense que la question du prix n'en est plus une alors j'avais une autre question peut-être un peu plus anecdotique autour des lentilles de contact puisque je pense que c'est pour faire écho tout à l'heure à ce que vous disiez sur le plastique souple est-ce qu'il y a des choses aussi autour des lentilles de contact alors comme vous me voyez là je porte des lentilles de contact je suis dans le déni c'est-à-dire que je sais assurément qu'il y a des choses relativement toxiques à l'intérieur mais pour l'instant c'est une question à laquelle je ne me suis pas intéressée donc je ne suis pas en mesure de vous répondre donc je ne vais pas vous raconter des bêtises mais oui de toute façon ce sont enfin voilà c'est pas des plastiques en l'occurrence je ne sais pas exactement comment c'est composé mais c'est souple et en contact prolongé et direct donc c'est susceptible de poser problème je n'en dis pas plus que je ne sais pas honnêtement je ne sais pas très bien merci écoutez je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui étaient dans le chat il est 14h30 donc je pense que voilà nous avons tenu le timing merci à tous merci du coup aussi à tous les participants à tous ceux qui ont donc posé des questions je remercie aussi j'en profite le comité d'experts l'ARS et l'IREPS c'est tout particulièrement donc Guillaume Reis qui est chargé de communication qui donc s'est occupé aujourd'hui de tous les aspects techniques voilà donc merci à lui parce que je lui en ai fait voir aussi de toutes les couleurs et donc n'oubliez pas surtout de répondre à l'évaluation en ligne qui vous sera transmise avec le dossier de connaissance et vous pourrez bien entendu aller voir les replays de toutes les séquences sur le site du TRAPS à partir du mois de janvier donc voilà merci encore à tous très belle journée et puis une bonne prochaine séquence à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501